Musique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Elodie Soupama et voici les titres. Aujourd'hui, c'est le 110e anniversaire posthume de Gerti Archimède, l'occasion de lui rendre hommage à Morne Allo. Un congrès sur l'amour dans tous ses états. Nous nous sommes intéressés à la sexualité des seniors. Et enfin, Bob Stoloff, un artiste new-yorkais actuellement en Guadeloupe pour animer une masterclass sur le chant jazz. Un mot sur la météo pour commencer ce journal. La Guadeloupe est actuellement en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Ses conditions instables devraient se maintenir jusqu'à dimanche, avec quelques épisodes pluvieux pouvant être parfois plus intenses localement. Météo France recommande tout de même de rester informée. Elle aurait eu 110 ans cette année. Nous parlons bien sûr de l'emblématique Gerti Archimède, avocate et femme politique d'exception. A l'occasion de cet anniversaire posthume, l'association La Rose des Aînés et ses proches ont tenu à lui rendre hommage devant sa tombe à Morne Allo. Reportage de Marius Mathieu. Elle aurait eu 110 ans aujourd'hui, en 2019, l'année Gerti Archimède, comme l'a d'ailleurs décrété la région. C'est ici, au cimetière de Morne Allo, que l'emblématique avocate et femme politique repose. Aujourd'hui, associations et proches sont venus lui rendre hommage. Nous avons besoin, comme toute communauté, comme tout peuple, nous avons besoin de figures importantes. Et puis, elle est assez exemplaire dans son genre. Elle a lutté pour les femmes, elle a défendu les humbles, les pauvres, elle était avocate. Et son cabinet, c'était toujours plein de gens relativement modestes, qui souvent, je le dis quelque part, ne payaient pas, mais lui apportaient des crabes, des ignames, tout de suite, mangez quoi, mangez. Voilà. Donc, c'était une femme très simple et très proche de ses racines. Gerti Archimède aura contribué comme personne à l'évolution de la condition féminine en Guadeloupe. Elle est, par exemple, la première avocate inscrite au barreau de Guadeloupe, avant d'entamer une carrière politique. Son humilité et sa simplicité sont et devraient être une source d'inspiration pour les générations futures. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément des personnes qui sont à la hauteur de tout ce qu'elle a fait, de tous ses talents, parce que c'était quelqu'un qui, malgré tout ce qu'elle a fait, on voit bien sur la plaque, elle fut députée, elle a été avocate, elle a fait beaucoup de choses, et elle n'a pas forcément voulu des contreparties financières. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré, qui n'a pas été suffisamment valorisé, mais son travail est immense. Ce vendredi 26 avril marque le 110e anniversaire de la naissance de Gerti Archimède. Plusieurs rendez-vous hommages lui seront rendus ce week-end, à Bastère et à Mornalo. 5% d'augmentation pour le trafic de l'aéroport Paul Caraïbe au mois de mars 2019, en comparaison avec le mois de mars de l'an dernier. Ce sont plus de 265 000 passagers qui ont transité par la Guadeloupe, tandis que les faisceaux régionaux sont en recul de 10%. Celui avec la France hexagonale a progressé de 3,8%. Quant à l'Amérique du Nord, la dynamique reste inchangée. L'amour dans tous ses états, c'était le thème d'un congrès organisé aujourd'hui par l'Académie du bien-être. L'objectif, aborder le sujet de l'amour sous différents angles. L'occasion pour nous de nous intéresser à la sexualité des seniors. Camille Rioual nous en dit plus. L'amour, un thème si vaste et si compliqué à la fois qu'il est difficile de l'expliquer en une seule journée. Alors l'Académie du bien-être a convié plusieurs professionnels de la santé aujourd'hui pour aborder le sujet sous plusieurs angles. Le docteur Rinaldo a choisi celui de la sexualité chez les seniors. Quand on regarde les différentes études, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, on sait que le désir reste toujours puissant par rapport à l'activité sexuelle. Mais on a toujours cette image d'activité sexuelle, de génitalité. L'activité sexuelle, elle passe aussi par tous ces moments avant, par les câlins, par les attentions. Et oui, l'activité sexuelle reste très importante. Elle est même répertoriée par l'OMS et les différents médecins comme l'une des pistes pour bien vieillir à côté de l'alimentation, à côté du sommeil, à côté de l'activité physique et de la lutte contre le stress et la dépression. Donc c'est important et cette activité, oui, elle existe chez les personnes âgées. Alors le désir ne cesse-t-on pas avec les années ? Christiane, 78 ans, peut bien en témoigner. Je pense que l'amour n'a pas d'âge et justement, notre époque a démystifié un peu tous ces tabous. On en dit beaucoup de mal de cette époque, mais elle a l'avantage d'avoir libéré la parole et aussi d'avoir permis aux individus de se réaliser jusqu'au bout. Il y en a qui mettent fin à leur activité sexuelle, à l'amour, à 60 ans, 75 ans, c'est leur droit. Mais pour ceux qui voudraient aller plus loin, c'est aussi leur droit et vaut que la galère. S'il y a bien un message à retenir de ce congrès, c'est que l'amour n'a pas d'âge et fera toujours partie de nous. Professeur de chant, jazz et scat, Bob Stoloff, nous vient tout droit de New York. Afin d'animer une masterclass en Guadeloupe et faire découvrir cette technique, il a répondu à notre micro. Nous avons principalement des étudiants de niveau débutant qui sont des chanteurs désireux d'apprendre le scat, ce style de jazz. Ça consiste à utiliser sa voix comme un instrument pour improviser. Mon approche consiste en une musique vocale. J'utilise des techniques que j'ai apprises en jouant des instruments comme la trompette, la flûte, la contrebasse, la batterie. Et j'intègre ces techniques dans la voix, et comme cela, il devient possible de faire des solos de batterie ou de trompette avec sa voix. C'est comme un langage que l'on apprend. J'intègre aussi les sonorités d'ici, avec les improvisations, car c'est très rythmé, et j'aime la suite d'accords. La Begin en fait partie, c'est très connu, et on utilise ses styles tout le temps aux États-Unis, et même partout où je vais. C'est génial de venir en Guadeloupe. Ici, les gens sont très enthousiastes d'apprendre ces méthodes et sont de bons étudiants. C'est vrai que le premier jour, ils étaient plutôt effrayés, mais maintenant, ils sont plus détendus et prennent du plaisir. Cette masterclass est un événement proposé par la Clé des Arts et la ville de Bemao. Elle prendra fin demain. C'est déjà la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Aujourd'hui, marquait le 110e anniversaire posthume de Gerti Archimède, l'occasion de lui rendre hommage à Mornalot. Un congrès sur l'amour dans tous ses États, nous nous sommes intéressés à la sexualité des seniors. Et enfin, Bob Stoloff, un artiste new-yorkais en Guadeloupe jusqu'à samedi pour animer une masterclass sur le chant jazz et scat. Merci à tous de nous avoir suivis. Dès demain, retrouvez Christine Kelly pour votre édition d'ETV Newsweek. Bon week-end et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada